Coucou Alice, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va bien et toi ? Ouais, super, impeccable. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler de toi, de ton parcours. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que tu faisais avant la formation ? Oui, alors avant la formation, j'étais étudiante. Donc, j'ai eu mon bac en 2013. J'ai fait plusieurs parcours scolaires. Et puis là, ça fait depuis deux semaines que je ne suis plus étudiante. Et j'ai commencé la formation en juin. En juin, d'accord. Oui. Très bien. Et est-ce qu'avant ça, tu avais déjà des connaissances dans le domaine ou pas du tout ? Alors, je me faisais les ongles justement juste après mon bac. Mais tu sais, c'était les capsules qu'on collait simplement. D'accord. Voilà, j'avais juste ça. Donc après, je faisais ma petite déco et puis j'ai découvert le gel en décembre. Et puis, ça m'a vraiment plu en fait le fait que ça dure aussi longtemps et qu'on pouvait faire plein de petites choses qu'on ne peut pas faire avec du plastique au final. Et oui, donc du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans pour partager en fait ma passion avec d'autres personnes. D'accord, super. Et donc, c'est un projet professionnel. Est-ce que tu as vraiment envie d'en faire ta source de revenus principale ou alors c'est vraiment une activité que tu veux faire à côté ? Alors, ce serait vraiment mon projet principal parce que comme je t'ai dit, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait de la photo, etc. Et puis, au final, je me suis rendu compte qu'aller en cours ne me plaisait plus. Et cette formation me permettait du coup de travailler chez moi. Et en fait, c'est ça parce que mon conjoint travaille et il a des horaires un peu bizarroïdes, on va dire. Et en fait, ça me permet du coup de me caler sur lui. Du coup, grâce à la formation et aussi par rapport au travail. Enfin là, je vois, j'ai des clients qui viennent et je sais de tel jour à tel jour, il est en congé. Du coup, je ne prends pas de client de tel jour à tel jour et je me rattrape sur les week-ends, etc. Et c'est vraiment en fait d'être, comment dire, d'avoir un salaire sur quelque chose que je fais qui te plaît. C'est vraiment gratifiant. Et en fait, ça m'enchante de faire ça et je suis vraiment contente de m'être lancée là-dedans. C'est génial. On sent que tu as vraiment la passion et c'est génial. C'est super. Et comment, du coup, tu as découvert la formation ? Alors, je cherchais une formation à distance parce que quand j'ai voulu commencer, j'étais malade. Donc, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et donc, j'ai cherché diverses formations, etc. Et en fait, il y avait des sites. C'était un peu bizarre. Il fallait mettre le numéro de téléphone pour avoir de la documentation. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Et en plus, ils n'arrêtaient pas de m'appeler tous les jours. Non, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Et en cherchant sur YouTube, je suis tombée sur l'une de tes vidéos et j'ai fait, ah ouais, je fais, la personne a l'air joyeuse, elle est expressive, elle donne envie. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et puis, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et je suis tombée aussi sur une de tes conférences. Tu avais un site avec une conférence. Donc, je suis tombée dessus et puis, j'ai dit, en fait, ça me correspond. C'est ce que je veux faire. En fait, les mots que tu as dits m'ont vraiment touchée. Parce que j'étais vraiment dans une période où je me cherchais et que j'allais vraiment très mal. Et en fait, ce que tu disais, c'était exactement ce que je ressentais. Et je te jure qu'après ta conférence, avant, je n'allais pas bien. Je l'ai vue et j'ai eu tout qui est retrouvé et tout ça. Et mon conjoint, il m'a vue juste après. Il a fait, il s'est passé, je suis dit, ah non, mais je viens de voir une conférence sur la formation dont je t'ai parlé. Je veux faire cette formation. Ça me fait franchement super plaisir, quoi. Moi, c'est vrai que je fais ça avec passion. Tu le sais, comme les autres, je travaille beaucoup et je ne compte pas mes heures parce que justement, j'adore ça. Et quand je vois des témoignages comme le tien, je me dis, je ne fais pas ça pour rien. J'aide vraiment quelqu'un. Et c'est génial pour moi aussi. C'est super. C'est un retour, en fait. C'est un retour sur ton travail et c'est super gratifiant, quoi. C'est sûr. Et justement, comme tu parlais, que tu as entendu des mots qui te touchaient particulièrement, c'est peut-être, enfin moi, je ne crois pas du tout au hasard. Moi, je pense que quand on est prêt, finalement, quand on dit ça, quand l'élève est prêt, le maître arrive et peut-être que c'était ce moment-là pour toi, enfin, c'était le moment parfait pour toi de prendre cette direction-là. Tu as vraiment senti ça comme ça ? Oui. Oui, parce que vraiment, j'ai cherché beaucoup et j'étais un peu perdue et en plus, je me sentais vraiment très mal. J'ai eu une période assez difficile. Et en fait, quand t'es arrivée et que j'ai vu tes vidéos, en fait, tes mots m'ont touché. Et je me suis dit, j'ai envie de m'aspirer tout de suite. Bon, après, j'ai dû attendre. Je pense que j'ai attendu un mois parce qu'il y avait mes parents à convaincre, trouver le financement, etc. Mais même mon conjoint, il voyait que j'étais fascinée. Il m'a dit, si tu veux, je te pote l'argent tout de suite. C'est génial. C'est super d'être soutenue. C'est super. Tu as de la chance. Ce n'est pas toujours le cas. Mon conjoint, il est derrière moi à fond. Là, d'ailleurs, je commence à avoir des clients petit à petit. Et on a emménagé il n'y a pas longtemps ensemble. Du coup, j'ai organisé pour accueillir mes clientes. Et en fait, il est super content de me voir m'épanouir dans ce que je fais. Et au fur et à mesure, je lui dis, bon, tel jour, j'ai une cliente. Et il me dit, je suis contente que tu aies des clientes comme ça. Et qu'après, tu sois contente de ce que tu as fait. Parce qu'il me voyait aller à la fac, pas contente d'y aller, revenir et me dire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Et là, juste me dire, même quand je n'ai pas de client, me dire, bon, je vais aller travailler. Et puis, mon regard me fait, tu vas travailler. Puis, je ne fais pas, oui, je vais aller m'entraîner sur les ongles, etc. Et je suis contente, en fait. Tu ne fais pas avec les petits plombs. Donc, c'est super agréable. C'est génial. Franchement, c'est super. Et justement, est-ce que tu as déjà vu une évolution par rapport au début, à l'entrée dans la formation jusqu'à maintenant ? Oh oui. Oh oui, oui. Parce qu'avant la formation, je n'avais déjà pas des produits de qualité, on va dire. Donc, mes pauses ne tenaient que trois jours. Et en plus, je ne connaissais pas du tout le permis semi-permanent. Déjà, tu m'as fait découvrir. Oui. Enfin, tu n'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais utilisé. Donc, voilà. Et depuis, je suis amoureuse du vernis semi-permanent. Et aussi, au niveau du pompé, parce que j'ai vraiment galéré. J'avais passé plein de photos sur le groupe, ça, parce que j'ai galéré. Mais en fait, avoir eu tes conseils, les conseils des autres, ça m'a permis vraiment, maintenant, j'arrive pas à gérer le groupe B. Bon, j'ai encore des défauts avec les parallèles, etc. Mais je vois vraiment une évolution, en fait, de ce que je faisais avant et maintenant. Et même, je suis assez proche de ma meilleure amie. Elle voit mes photos de maintenant. Elle dit, mais tu as super progressé, quoi. En quelques mois, c'est fou. Donc, je suis assez contente, quand même, d'être dans la formation. Ah bah oui, c'est sûr. Surtout quand nous-mêmes, on ne le voit pas forcément. Mais quand quelqu'un d'autre nous dit, waouh, mais tu as vu ce que tu fais maintenant, comparé à avant. C'est vrai que c'est super gratifiant, quand même. C'est vrai. Et puis, au niveau du nail art, parce que je suis aussi dans la formation nail art. Donc, j'ai commencé. Enfin, j'essaye de faire des petits trucs, petit à petit. Et puis, là, je commence à essayer de faire des dessins sur des capsules pour m'entraîner. Et puis, on m'a dit, mais c'est super joli. Et je t'avoue qu'avant la formation, j'aurais été incapable de faire ça. Ou même d'avoir, comment dire, de me dire, bon, je le fais. Tu vois. Tu avais posté un petit renard à faire sur le groupe. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je n'arriverai jamais à faire ça. Ce n'est pas possible. Et j'ai attendu, je crois, deux, trois semaines. Et avant, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Je vais le faire. Et au final, j'adore. Et mes clients, elles adorent. Ils me demandent parce qu'il est vraiment trop mignon. Tu vois. Il suffit de se lancer des fois. C'est la peur qui… En fait, moi et ma fille, on a une petite phrase qu'on se répète souvent. C'est la confiance permet, la peur empêche. Et en fait, ma fille de 4 ans, elle me répète ça tous les jours constamment. Mais en fait, c'est trop ça, quoi. La peur empêche et la confiance permet, quoi. Il faut juste avoir confiance en soi. Et puis, du coup, voilà. Et justement… Pardon, je t'ai coupée. Pardon, vas-y. Justement, en parlant de confiance en soi, est-ce qu'au niveau du groupe, tu as eu l'impression d'être bien accueillie, qu'on te soutenait ? Ou au contraire, l'inverse ? Ah non, non, il y a vraiment un bon soutien avec les autres filles. Enfin, dès que j'ai un coup au moral, c'est « t'inquiète pas, tu vas y arriver ». Et ça, ça fait du bien, quoi. Parce que, enfin, il y en a qui sont plus avancées. Donc, elles sont passées par là. Et de se dire que c'est quelqu'un qui connaît, qui a ressenti ce qu'on ressent, c'est plus facile de se dire « bon, cette personne, elle me dit ça, c'est que ça va aller, en fait ». Et c'est vraiment un soutien. Et quand, en fait, elles sont avec nous lors de nos défaites, de nos échecs, au final, mais elles sont aussi avec nous dans nos réussites. Et ça, c'est super agréable. Elles sont là, dès qu'il y a quelqu'un qui vit de nouveau, c'est « bienvenue à toi, dans la grande famille ». C'est ça. Justement, tu as l'impression que c'est une famille. Je veux dire, est-ce que tu te sens à l'aise dedans de publier tout ce que tu fais ? Il n'y a pas des moments où tu te dis « bon, ça, je ne vais peut-être pas le publier » ou des choses comme ça ? Non. Franchement, je n'ai pas de peur. Après, je suis sur d'autres groupes. Donc là, je ne publie pas, je regarde seulement. Mais là, sur le groupe de la formation, je n'ai aucune peur, en fait. Je n'ai aucune peur. Je sais que je ne vais pas être descendue par mon travail. Je vais avoir des conseils constructifs par toi ou même par les plus avancés. Et en fait, je prends note de tout ce que vous me dites. Et moi-même, j'arrive du coup à m'auto-critiquer, en fait. Me dire « bon, là, ça ne va pas. Je n'aurais pas dû faire comme ça, etc. » Mais il y a toujours ce soutien dans le sens « ben, tu vois, là, tu n'as pas bien fait ça. Mais ça, c'est réussi quand même. » Donc, non, non, il est vraiment super, ce groupe. Les filles, elles sont super. Il y a Aurélien aussi. Vraiment, il y a un bon soutien. Il y a une bonne entente, une bonne intégration. Oui, c'est super. Et aux filles, par exemple, qui se diraient « bon, allez, on va dire, c'est des vidéos, c'est un groupe. À la limite, je pourrais trouver quelques vidéos sur YouTube et aller sur un groupe ouvert à tout le monde. » Est-ce que tu crois que ça fait la même chose ? Est-ce qu'il y aurait les mêmes résultats, d'après toi ? Non. Non, pas du tout. Parce que j'ai commencé à regarder des vidéos avant la formation. Donc, tu avais dit que j'avais commencé le gêne. Donc, j'avais commencé à regarder sur YouTube des tutos, etc. Et j'ai jamais osé poster mon travail sur les groupes parce que j'avais un peu peur, au final, de poster sur ces groupes-là. Mais, comment dire ? Du coup, il n'y a pas de retour, en fait. Même là, c'est sur YouTube. Donc, la youtubeuse, elle ne peut pas dire « est-ce que j'ai reproduit de ce que tu as fait ? Est-ce que tu peux me corriger ? » Il n'y a pas de suivi comme ça. Il n'y a pas de renvoi. Alors que toi, il y a tes vidéos, on fait et on te montre. Et du coup, il y a un suivi. Que sur YouTube, on est face à notre écran et puis c'est tout. Il n'y a pas autre chose derrière. Donc, non. Je pense que tes vidéos sont très bien faites et la formation, en fait, est très bien pensée. C'est totalement différent que d'aller sur YouTube et puis regarder une vidéo et puis voilà quoi. Puis en plus, tu as une autre façon aussi d'expliquer les choses. Donc ça aussi, ça permet de bien évoluer, de bien comprendre aussi. D'accord. Voilà. Et puis surtout, ce qu'on ne retrouverait pas sur YouTube, c'est des choses super importantes comme la dermato, toute la partie théorie déjà, tout ce qui est la partie clientèle, comment avoir des clientes, tout ça, on ne l'explique pas et comment ouvrir l'entreprise et toutes ces choses-là. Rien que ces parties-là, j'ai vu qu'il y avait ça dans la formation, j'ai dit « Ah ben voilà, il y a ça en plus, rien que ça ». Puis même la partie théorique, j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas du tout. Même du coup, j'ai des clientes qui me posent des questions et en fait, grâce à la partie théorique, je sais leur répondre parce que du coup, tu m'as donné les réponses dans les vidéos, je sais les réponses du genre « Pourquoi ça reste collant ? Pourquoi il faut dégraisser ? Pourquoi j'ai mal aussi ? Pourquoi ça fait mal ? » Des choses comme ça. Et vraiment, du coup, aussi, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps, c'était « C'était quoi la différence entre le gel et l'acrylique ? » Parce que l'acrylique, c'est plus nocif et donc du coup, en fait, je suis retournée sur ta vidéo et puis j'ai été dire « Ben voilà, il y a ça, 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 ça ». Et en fait, la personne était super contente de tous les renseignements que j'ai pu lui fournir et du coup, elle a fait rendez-vous pour une pause en gel parce qu'elle avait une pause en résine et du coup, en fait, j'étais contente d'avoir ça sous la main. C'est sûr, ça est bien. Et puis après aussi, pour tout ce qui est à partir pour monter son entreprise, ça aussi, ça a été quelque chose en plus au final parce que j'ai dépensé, les parents qui s'inquiètent forcément et puis c'est « Bon alors, comment tu vas faire ? Comment t'es dans mon entreprise ? » Et puis, ils vous posent plein de questions et puis je fais « Ah, vous inquiétez pas, il y a tout dans la formation. » C'est ça, même si on n'y connaît rien finalement, c'est hyper simple d'ouvrir une entreprise et de tenir une entreprise, du moins quand on reste en micro-entreprise. Si on passe en société, c'est autre chose. Mais voilà, c'est ultra simple. Et du coup, tout est expliqué dans la formation, donc il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. En fait, il suffit de se laisser porter dans la formation. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Et justement, est-ce que tu trouves que le contenu est assez important dans la formation ? Parce que là, on est à peu près à 50 modules avec les exercices, les défis, les choses comme ça, les lives. Ah ouais, il est vraiment très très complet, vraiment. Il y avait juste, en fait, il y avait juste des trucs que je trouvais pas et après, en fait, c'est dans les, comment dire, tu sais, t'as des vidéos bonus. Oui, oui, oui. Et c'est là où tu trouvais, en fait, je l'ai cherché mais au final, c'était juste là. Mais sinon, c'est hyper complet quoi, il n'y a pas de souci à faire. En plus, tu ajoutes au fur et à mesure, t'ajoutes des choses et enfin là, ça faisait un moment que j'y suis partout, j'y étais pas retournée, je crois pendant deux semaines, j'y suis retournée, je fais « Ah, il y a du nouveau contenu ! » Voilà. Oui, oui. En fait, j'ai tout réorganisé et rajouté un petit peu, oui. C'est vrai que j'essaye toujours encore de rajouter mais là, du coup, la formation, c'est même plus une formation de base, c'est presque base plus perfectionnement. Qu'est-ce que justement t'en penses de ça ? Comme je t'ai dit, franchement, c'est super bien fait. Il y a même les petites vidéos, du coup, sur le iArt, vraiment c'est super parce que du coup, bon, il y a certaines personnes, elles n'ont pas forcément les moyens de prendre en plus la formation pour le iArt et au moins ça permet de leur avoir quelques bases au final en iArt et moi, pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de tout ce qu'il y a sur la base. Sur la plateforme, oui. Et je suis vraiment satisfaite. Pour l'instant, j'ai été juste faire un petit tour sur le iArt. Mais vraiment, je crois que j'ai pratiquement vu toutes les vidéos sur la formation de base et tout est complet, quoi. Je n'ai pas besoin d'aller voir autre part. Il n'y a pas besoin. Très bien. Et est-ce que le fait… Alors, je ne sais plus du tout si toi, tu as bénéficié des… Enfin, si tu as profité du paiement plusieurs fois ou pas. Non, je peux payer tout d'un coup. D'accord. Donc, toi, tu as préféré faire comme ça ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent le règlement plusieurs fois. D'accord. J'ai été entre les deux. Et puis, au final, j'avais l'argent. Donc, je me suis dit… J'ai emprunté par-ci, par-là. Et puis, je me suis dit « Autant payer tout d'un coup pour ne pas qu'il y ait de soucis. » Après, voilà. Donc, voilà. Mais j'ai hésité, j'avoue. Et puis, après, mon papa, il m'a dit « Bon, tu as l'argent, autant tout payer d'un coup. » Oui, moi, je suis comme ça aussi. C'est sûr, c'est plus simple. Et qu'est-ce que je voulais te demander encore ? J'avais une question. Elle est repartie. Non. Du coup… Ah, vite. Ça y est. Bon, ben, ce n'est pas grave. Est-ce que des fois, tu utilises aussi autre chose que ton ordinateur ? Est-ce que tu regardes les vidéos de ton téléphone ou tout ça ? Surtout sur mon téléphone. Oui. D'accord. Parce que mon téléphone, c'est assez mobile, etc. Bon, après, chez moi, je n'ai qu'un seul ordinateur avec mon copain. Donc, lui aussi travaille. Donc, souvent, il a besoin de l'ordinateur. Mais du coup, très souvent, je suis sur mon téléphone ou parfois, mais vraiment parfois, avec ma tablette. Mais souvent, sur mon téléphone, sur ma table de travail, en fait, j'ai un petit socle pour mettre mon téléphone. Comme ça, je peux regarder les vidéos en même temps. Ben voilà. Génial. Et tu trouves que c'est une bonne solution comme ça de regarder les vidéos et de pratiquer en même temps ? Tu as l'impression que je suis un petit peu à côté de toi pour t'expliquer ou alors pas du tout ? Si, quand même. Alors, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je regarde une fois tes vidéos sans rien faire. Donc, souvent, je fais ça le soir, tranquillement. Je regarde la vidéo. Et en fait, le lendemain, je pratique avec la vidéo à côté. Et c'est super bien parce que du coup, je regarde ce que tu fais, je mets sur pause et si je n'ai pas bien compris, hop, je retourne en arrière. Donc, au final, oui, c'est comme si tu étais là parce qu'il y a la vidéo. Donc, il n'y a pas de souci, on peut revenir en arrière et même, comme tu nous dis, si on a un souci, hop, on peut aller sur le groupe de formation, on pose notre question et on a la réponse directe. Donc, ça aussi, c'est très bien parce que dans certaines choses, on pose une question et puis on attend 24 heures, voire plus pour avoir une réponse. C'est sûr, oui, voire même beaucoup, beaucoup plus. J'ai eu des retours de des filles qui étaient dans des formations à distance. Ça prenait jusqu'à trois semaines pour avoir une réponse. Ah oui, oui. Donc, pour l'évolution, c'est un petit peu compliqué d'évouler assez rapidement. Oui, là, c'est très rapide. Quand on a un souci, c'est bon, c'est fait. Et par exemple, bon, dès, je crois que j'ai mis un mois, j'ai travaillé un mois dessus pour vraiment qu'il soit très bien et je le publiais le soir, j'avais des réponses directes et je recommençais le lendemain, du coup. Donc, voilà, c'est nickel. Il y a des filles qui se disent, allez, je n'ai peut-être pas le budget, je vais peut-être faire une formation de un jour à trois jours parce qu'honnêtement, la formation que je propose, elle n'est pas tellement chère comparée au temps de formation, si on veut, qui est de six mois, voire même plus, puisque j'ai des élèves qui sont dedans depuis plus d'un an. Est-ce que tu leur conseillerais de faire une formation de quelques jours, genre trois jours, ou d'attendre un petit peu, ou même, pourquoi pas, de prendre un paiement douze fois et de venir faire cette formation-là ? Moi, je conseillerais de ta formation, vraiment, parce que d'ailleurs, en plus, sur un groupe, il y a quelqu'un qui cherche une formation et je t'ai identifiée parce que tout le monde, c'est bizarre parce que tout le monde dit oui, tu n'apprends rien à distance, c'est loin, il n'y a pas de suivi, etc. Mais au final, il y a beaucoup plus de suivi que si c'était en un jour. Parce que moi, j'avais vu au départ, je m'étais renseignée pour me déplacer, j'ai vu trois jours, alors je ne m'y connaissais pas du tout, mais j'ai fait mes trois jours, mais ce n'est pas possible, c'est trop court. En trois jours, tu as l'enquête de répondre ou alors c'est du gavage et puis après, voilà. Et non, non, je me suis dit trois jours, ce n'est pas possible. Moi, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là, voire un peu plus. Et en fait, ta formation, du coup, ça permet, comme Jennifer, qu'elle est depuis, je crois que ça fait un an qu'elle a fait la formation, elle est toujours là et c'est ça qui est bien, c'est qu'après, même après notre diplôme, même si c'est plus long, puis en plus, on peut aussi aller à notre rythme, ça c'est super. Et même après ça, tu es toujours là, le groupe est toujours là. Et alors qu'une formation, sur trois jours, après, il n'y a plus personne. Donc, moi, je pense que si je l'aurais fait, j'aurais baissé les bras en fait. Parce que clairement, il y a des fois, j'ai des coups de mou et puis j'en parle sur le groupe. Et puis, bon, je me laisse 24 heures pour le temps de digérer et puis après, je reprends quoi, mais avec plaisir, que je pense que si j'aurais eu une formation, voilà, de trois jours et qu'après, ben, j'aurais personne pour me dire, allez, tu peux le faire, ben, je pense que j'aurais abandonné clairement, voilà. Donc, oui, je conseillerais ta formation et dire, voilà, attendre, qu'il y a toujours des moyens. Moi, je me souviens, j'avais fait une cagnotte, donc je demandais à mes amis en leur disant, ben, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour mes études, voilà, je vais me lancer dans ça. Est-ce que même, je leur disais, même un euro, ça m'avance en fait vers mon but. Et au final, je réussis à avoir une centaine d'euros à peu près. Donc, j'étais super contente. Enfin, vraiment, ça m'a aidée beaucoup pour pouvoir faire la formation. Ce qui est génial, c'est que tu as tout à fait l'état d'esprit qu'il faut pour réussir. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas aller, tu ne te dis pas, oh là là. En fait, tu vois, tu ne te cherches pas des excuses et tu ne te laisses pas arrêter par les petites choses qui pourraient arriver. Parce que forcément, on n'a pas tout de suite forcément les sous, on n'a pas toujours énormément de temps à y consacrer. Mais certaines personnes vont dire, oh ben, moi, j'ai trois enfants, je ne peux pas faire la formation. D'autres disent, j'ai cinq enfants, je suis au RSA, mais je fais la formation. Et en fait, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Je dirais que cette formation, elle est ouverte à tout le monde. Mais il faut un état d'esprit comme toi de dire, je vais trouver des solutions. Donc, vraiment, accès-solution et pas accès-problème. Et si c'est le cas, je ne peux que réussir. Même dans la vie avec la formation, du coup, je faisais mes études et en fait, j'avais fait un planning avec mes cours et le temps pour la formation. Et en fait, au final, bon, je n'allais pas en cours. Donc, du coup, je faisais plus les ongles qu'aller en cours. Et je me suis dit, autant arrêter les études et faire en fait ce que j'aime. Bon, j'avais une partie qui était contre ça, c'était normal. Et du coup, du coup, pardon, excuse-moi. Pas de problème. J'ai une partie qui était contre, donc oui, c'est normal. Mais mon copain était toujours là pour me soutenir, pour me dire, fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes. Je préfère te voir heureuse que malheureuse. Et donc, du coup, bon, j'ai arrêté. Je vais me dire marques. Mais au final, je suis contente, je ne regarde pas. Je ne regarde pas du tout. S'il y a une étudiante qui regarde cette vidéo et qui se pose la question en disant, je ne veux pas décevoir mes parents. J'ai peur d'arrêter l'école pour faire cette formation d'onglorie. Parce qu'au final, aussi, c'est un peu pile ou face. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas. Et on pose toujours la question. On a peur. Moi, j'y pensais parce que franchement, oui, j'avais peur au début. Nathalie, tu as réussi à me rassurer. Et puis aussi avec toutes les vidéos, etc. Vraiment à me convaincre, à me sentir bien. Et je me suis dit, bon, j'ai 23 ans, je fais mes propres choix. J'ai envie de faire ce que j'aime. Alors, j'arrête tout et je refais autre chose. Voilà. Je tourne une page, en fait. C'est super. Donc, franchement, signer des gens dans le même cas. Et que vous sentez que vous voulez faire autre chose, faites-le. Parce que c'est maintenant ou jamais. Oui, c'est ça. La vie, elle passe tellement vite. Et quand on remet toujours tout au lendemain, finalement, on ne fait rien après. Oui, exactement. Puis on m'a dit, ah oui, et si ça ne marche pas, tu fais quoi ? Puis je fais de l'asperage, autre chose. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est autre chose. Puis ça m'apporte quoi ? Ça m'apporte un plus au niveau de la culture sociale aussi. Parce que du coup, vu que je fais des pauses, je rencontre des gens. C'est super important. Je rencontre des personnes. Enfin, moi, j'adore parler. Qu'est-ce qu'ils font, etc. Et pendant la pause, c'est super intéressant. Et ça apporte beaucoup. Puis au final, au moins, je ne suis plus au moins, je ne suis pas à me faire les ongles. Voilà. C'est vraiment génial. Je suis vraiment ébahie par tout ce que tu me racontes. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui ose, à ce point, suivre leurs rêves et tout. Donc vraiment, c'est génial. Je te félicite vraiment pour tout ça. Peut-être un dernier mot pour la fin ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors oui, je viens de me souvenir de ce que je voulais te demander avant. Parce qu'en fait, je propose sept jours de garantie de rétractation. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui t'a convaincue ou pas ? Non, pas vraiment. En fait, je pense que c'est un truc que, d'après mon père, il m'avait dit que c'est un truc obligatoire au niveau des formations, etc. qui a mené un truc de rétractation. Non, ce n'est pas du tout. En fait, pas pour ça. C'est quand on fait une vente ou quelque chose. Il y a 14 jours de rétractation. Mais pas pour les formations parce qu'en fait, tu délivres le contenu directement. Et donc, du coup, en fait, normalement, il n'y en a pas. C'est quelque chose que moi, j'ai rajouté. D'accord. Mais les autres formations ne font pas. En fait, moi, personnellement, ça m'était égal parce que je savais ce que je voulais. Et après, pour mes parents, ça a été une garantie aussi, tu vois. Voilà. C'était, on ne va se mettre pas dans une semaine et que tu veux arrêter, voilà, t'arrêtes. Mais pour moi, ça a été, moi, c'était, oui, bon, non, je ne compte pas arrêter, en fait. C'était sûre de toi. Oui. Mais tu penses que, justement, s'il y a des filles qui ne sont pas entièrement sûres d'elles, qui pensent, justement, qu'en centre, elles y arriveraient mieux qu'à distance, qu'elles aient cette peur, justement, de le faire à distance et d'être seules, tu penses que, justement, le fait que je propose cette garantie, c'est quelque chose qui peut leur permettre de tester. Et puis, finalement, si ça ne leur convient pas, elles peuvent arrêter. Oui, je pense qu'après, oui, c'est une bonne idée et ça permet, oui, de voir à la personne de voir, déjà, j'ai vu aussi que tu avais fini un truc 7 jours-là pour voir si vous êtes fait pour être prothésiste angulaire. Rien que ça, j'ai fait, c'est parfait parce qu'au moins, déjà, ça permet à la personne de se dire, d'avoir un peu moins peur de se lancer. Et puis, les 7 jours, oui, de toute façon, on commence par la partie théorique, c'est obligé. Et déjà, si la personne traîne des pieds et n'aime pas la partie théorique, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce qu'on ne pose pas, par exemple, sur un homme qui est malade. Et c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer pour le métier. Donc, si déjà, ça ne passe pas, le reste ne passera pas. Oui. Et c'est malheureusement des choses qu'on ne voit pas en formation en centre de 3 ou 5 jours parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Ce métier, en fait, quand on ne le fait pas, on se dit, oh, mais c'est facile, on pose un peu de gel sur un ongle, c'est réglé. Mais en fait, il est tellement, tellement, tellement exigeant ce métier que finalement, même après 6 mois, on apprend encore des choses. Même après 10 ans, on apprend encore des choses. En fait, moi, j'ai vraiment créé cette formation parce que je me suis dit, ce qu'il existe actuellement, ça ne va pas. A la fois, les formations à distance, ça n'allait pas parce que la correction ne suivait pas. Et à la fois, les formations en centre sont trop courtes pour être vraiment efficaces. Justement, c'est ce que je dis à mes clientes quand ils me demandent, parce que du coup, je dis que je suis bien en formation et tout ça. Ils me disent, oui, quelle formation tu suis ? Donc, en fait, je dis, oui, c'est une formation à distance. Et je vois en fait leur faire inquiet genre à distance, c'est-à-dire. Et en fait, du coup, j'explique la formation et puis j'explique que tu es toujours avec nous, que s'il y a un souci, là, tout de suite, il n'y a pas de souci, je vais sur le groupe, j'ai une réponse directe. Et du coup, après, je leur explique que c'est totalement différent avec les autres. Et je dis que justement, tu as trouvé le bon compromis, en fait, d'être toujours présente, mais éloignée. Je ne sais pas comment expliquer, mais au final, tu es toujours là. Et ça, c'est super. Comme je dis, un truc de trois jours après, ça ne va pas. Il y en a pour qui ça convient, mais je ne pourrais pas. En fait, au final, ça demande encore plus de discipline personnelle de suivre une formation sur cinq jours et après d'être seule derrière pour assumer et puis se souvenir de tout et puis être sûre d'avoir les bons gestes parce qu'en cinq jours, c'est pratiquement impossible d'avoir les bons gestes. Et du coup, ça demande plus de discipline personnelle de le suivre enceinte que finalement à distance où on est toujours derrière pour corriger. Et même si tu es avec une cliente, que tu as un doute sur un angle, tu ne sais pas si c'est, par exemple, un vernis qui a décoloré un petit peu, qui a mis des pigments jaunes ou si c'est une mycose ou quoi que ce soit, tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un SMS par mail, ce que tu veux pour rejoindre et je te réponds directement. Tu m'envoies la photo, tu as la réponse. Donc, je ne crois pas qu'actuellement, ça existe dans d'autres formations, mais c'est ce que je voulais faire parce que je voulais vraiment être utile. Oui. Et puis aussi, le fait des autres formations qui m'appellent tous les jours pour dire « Alors, vous voulez nous inscrire ? » Ça, ça m'a vraiment dégoûtée. J'ai fait « Oui, c'est une pompe afrique, ce n'est pas la peine. » Et puis en fait, toi, je t'ai demandé des renseignements, tu me les as donnés. Et puis, je t'ai envoyé quelques petits messages parce que ma maman était inquiète, elle a peur de tout ce qui est Internet et tout ça, tu vois. Et en fait, tu m'as répondu et tu ne m'as jamais forcée la main. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super de ta part parce que, en fait, forcer la main, ça donne pas envie, clairement. Et vraiment, rien que ça, c'était un plus pour toi. Parce que les autres… Et en plus, j'ai eu une des formations qui m'a rappelée récemment, alors que ça fait depuis juin que je leur ai pu donner de nouvelles. Ils m'ont rappelé en disant « Bon, je vous rappelle parce que vous étiez intéressée par une formation, je me suis dit non, mais c'est bon, j'ai été autre. » Mais pour moi, ça, si. Alors que ça datait d'il y a plusieurs mois, j'ai envie de dire, mais lâche l'affaire. C'est ça. Mais en fait, oui, moi, ce n'est pas du tout dans ma philosophie. Moi, je réponds vraiment à un besoin de gens intéressés et je ne vais pas chercher les filles. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'autant plus que je pense que je n'aurais pas des filles de qualité dans la formation, si je venais les gratter un petit peu en disant « Allez, allez, viens chez moi », ce n'est pas du tout ma vision de la chose. Moi, comme dit, je réponds à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, voilà, je n'ai rien à faire. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est pareil pour tout et de toute façon, ça donnera plus envie que d'harceler quelqu'un qui au final se dit « Bon, je me sens un peu mal à l'aise. » C'est ça. Ok, très bien. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Quand deux filles qui aiment bien parler se parlent. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est mieux comme ça. Ok, c'est super. En tout cas, je te remercie énormément. Peut-être que tu as juste un tout dernier mot à dire pour celles qui auraient encore des craintes, tout ou dernier. Ben, juste à dire que les craintes, après, il faut les surpasser. Parce que moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'étais dans leur cas. J'avais peur de me lancer. Au final, je me suis lancée et je suis vraiment satisfaite. J'ai progressé, que ce soit sur les ongles, mais aussi moi-même. J'ai eu un gros travail sur moi-même. Et en fait, cette formation, ça m'a aussi permis de faire ce travail sur moi-même. Déjà, de prendre confiance en moi. Et pour être jeune, 23 ans, et je viens de quitter le nid familial, en fait, ça m'a permis aussi de grandir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément. Et en fait, la formation, ça m'a permis... Ben voilà, je fais une formation. De telle heure à telle heure, je travaille. Je me suis imposé ça. Et puis, ça m'a permis de grandir, de prendre confiance en moi. Et je suis ravie d'être dans la formation. Vraiment, c'est un plaisir. C'est génial. Super. Ben voilà. Je crois que tout est dit. C'est super. Voilà. Je te remercie encore infiniment. On se retrouve très, très, très vite dans la formation. Et puis, je te souhaite encore une très bonne fin d'après-midi. Ben merci à toi aussi. Merci.